Et bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo découverte de Toybox Turbo sur Xbox 360, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble ce jeu, en tout cas moi je ne le connais pas du tout, j'imagine que c'est un jeu style micro-machine, mais bon, voilà. Voilà, je pensais pouvoir baisser la musique, mais bon, par le moment on peut que la couper. Déjà, ça va nous permettre de mieux nous entendre, et puis surtout d'éviter peut-être des problèmes sur Youtube. Alors, hop. Donc ouais, effectivement, ça fait vraiment très micro-machine pour ceux qui connaissent. Transport public, rue et tout terrain, la coupe construction, service sprint, fougue urbaine, urgence ardente, et la coupe des cylindres. Ça me donne pratiquement envie de rejoindre un jeu sur Playstation qui s'appelait Choroku, qui était génial, même s'il y avait parfois un peu de lag. Alors, appel au grand large, donc je vois qu'il y a des étoiles, doublé, élimination, c'est peut-être des modes de jeu. En tout cas, on reconnaît mon blender, par contre, il n'y a pas de truc comme ça. Alors, donc, choisir retour, donc 1000, 2000 et 3000. Donc c'est sûrement des points qu'on doit gagner si on finit premier, deuxième ou troisième. Alors, taxi de Londres, donc vitesse 4, maniabilité 4, poids 2. Ah ok, donc on... Ok, c'est excellent ça. Et donc en fait, nous sommes donc des jouets. Donc 4500 pour le taxi de New York, qu'on appelle un cab. Ah, le car scolaire, le bus londonien et l'aéroglisseur. Ah ouais, donc là, il vaut 5002 et là, il faut peut-être probablement finir premier. Je ne sais pas. Personnaliser, on va voir. Ah ouais, ça fait assez spécial. On va le laisser comme ça, je trouve, c'est pas mal. En tout cas, les... Bon après, il faudrait voir ce que ça veut donner au niveau conduite. Pourquoi je suis allant... Ah non, c'est bon, ok. Ouais, ça fait vraiment très bien qu'on va chier. Après, il y a sûrement des options, parce que je vois qu'on a un partout sur la tête. C'est amusant. C'est... 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 C'est relativement jouable. Après, je ne sais pas si le fait d'avoir un autre taxi va apporter vraiment quelque chose au niveau du gameplay. D'avoir plus de poids, plus de... Est-ce que ça va vraiment se ressentir ? En tout cas, là, quand je suis passé sur l'eau savonneuse, j'ai physiquement senti... Ça dérapait bien. Ouais, 3000... 25G, pole position. Combattre un boss. Ok, donc c'est peut-être comme ça qu'on les a. Gourmandise. Alors, je ne sais pas si je dois refaire celui-là pour... Donc là, on a 3850, apparemment, c'est toujours les mêmes. Ouais, là, on n'a pas accès aux stats. Là, on voit qu'en niveau maniabilité, on perd pas mal. Ah ouais, donc lui, il n'est pas maniable du tout, par contre, il a pas mal en poids et en vitesse. 1, 2, 3, 4, 5. 5 et 4. 4. Par contre, il est moins maniabilité. Lui, par contre, il a une super maniabilité, une vitesse de 4. Il est juste plus léger, en fait. Il faut voir s'il y aura d'autres types de véhicules... ... qui vont apparaître par la suite. Alors là, cette course-là, je l'aime déjà. Si le bonus est sympa... En tout compte fait, ça va... Faut le temps s'habituer. C'est pas forcément évident de... ... de conduire et de tirer en même temps. ... Heureusement, c'est... ... c'est automatique, ça donne un petit peu... ... C'est pour le gâteau. Ok, donc j'ai plus ou moins eu le temps de lire. Vous devez gagner suffisamment d'étoiles. Et donc, je pense que là, c'est là qu'on va récupérer le bateau. Et peut-être qu'après, on aura d'autres véhicules. Donc, il faut le finir en moins de 1 minute 5 pour avoir une coupe en or. Et je vois à droite, donc, euh... Certains de mes amis l'ont fini en moins d'une minute. Les amis Xbox, hein, je parle. Même si la plupart, je ne les connais pas. Et donc, c'est un time... On a pas ça. Donc, on peut éviter les moules. Euh, on peut recommencer. Y'a pas de mine, euh, dans la partie, hein. Les changements de caméra sont un petit peu... ...un peu stranches, je trouve. C'est un petit peu... ...certain, mais bon, sinon... ...en l'ensemble... ...ça reste agréable. Est-ce que le fait de récupérer des pièces apporte quelque chose... ...à une triale ? ...là est la question. Ah, naturellement. Hop ! Je voulais appuyer sur le champignon, dans le... ...au mauvais sens du terme. Bon, je garantis pas d'avoir la coupe en or. La preuve, c'est que je sais même... ...j'ai pas le temps de... ...de voir où j'en suis, au niveau du... ...dans. En plus, si je me bouffe une mine... ...j'arrive avant 1.05. Et j'ai fait 1.02. Oh, wow ! En ayant joué quand même un pied, j'ai réussi à avoir la coupe en or. 25G et tic-tac. J'ai même envie de la réessayer. Je pense que je peux mieux faire. ... ... ... C'est parti. C'est parti. Je pense que c'est un petit peu mieux. En tout cas, apparemment, je regagne encore 3000, donc c'est cool. Donc on va passer à la coupe suivante. Allez, c'est parti. 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 ça me paraît vraiment piece of cake vous avez battu ok et 25g le nouveau monde alors je sais pas si on les voit les versions xbox 360 vous avez débloqué l'aéroglisseur et donc comme ça donc on a tout plein de alors si là on a fini la première partie on a vu je pense que ça va être relativement court mais après je sais pas ce qu'on va donner les autres mais j'aurais 0 sur 15 on va essayer de ruer tout terrain ah ouais donc là c'est 2000, 4000 et 6000 ok ah ouais donc là faut acheter on peut pas garder notre petit taxi ok donc il fallait impérativement avoir 9000 pièces pour pouvoir acheter la voiture suivante moi ce qui m'intéresse c'est surtout la maniabilité ok là je suis à 5 moi j'ai un tracteur à mon avis ça doit être super lent d'ailleurs il est même moins cher 1,2,3 j'ai 6 en vitesse ah bah non je vais pas aller j'ai moins maniabilité par contre 1 carte de golf on appelle ça un caddie en France par contre on a plus de maniabilité mais on perd en vitesse une jeep lunaire ouais amusant et le monster truck ils sont quasiment tous au même prix 1,2,3,4,5 celui-là a l'air sympa 1,2,3,4,5,6 je prends celui-là de toute façon on a pas mal d'argent ah 25G dépensier je me demande si c'est un jeu je pense que ça doit être sur 1000 non pas sur 200 étant donné qu'on a déjà récupéré pas mal de jet après un véhicule lunaire pour faire des courses c'est pas forcément la meilleure idée du siècle mais l'avantage d'être léger c'est qu'on doit pouvoir avoir une bonne accélération aussi et dans les sauts ça doit se ressentir aussi je pense on est peut-être plus fragile non mais sinon je pense que c'est sympa je pense que c'est joli ça me rappelle vraiment comme je disais les micro-machines que vous trouvez de la 4ème et 5ème génération donc c'est-à-dire Super Nintendo, Mega Drive pour la 4ème génération et donc sur la 5ème génération avec la Playstation entre autres alors je voudrais pas dire de bêtises mais c'est peut-être sorti également sur 3DO ou d'autres machines je sais plus exactement ça remonte à plus de 20 ans donc je ne m'aventurerai pas à dire des bêtises mais j'ai un vague souvenir de 3DO peut-être Jaguar ou Saturne probablement je serais plus tenté de dire Mega Drive mais Super Nintendo je sais plus je sais plus j'arrive pas à me remémorer les cartouches Mega Drive oui j'ai un très bon souvenir de la Mega Drive cette cartouche noire un peu particulière voilà en tout cas les amis si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à donner un petit commentaire si vous en voulez plus sur ce jeu c'est également commentaire vous pouvez l'indiquer comme ça je pourrais vous faire découvrir la suite et puis puis voilà n'hésitez pas à partager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à activer la petite cloche comme ça vous ne manquerez aucune de mes prochaines vidéos et moi je vous dis à très très vite prenez soin de vous je vous ai bien bye bye et moi je vous ai bien je vous ai bien je vous ai bien je vous ai bien Sous-titrage ST' 501